Bienvenue sur Napoléonique 3, le jeu plus facile à commenter. Jouer 3 templiers face à 3 joueurs qui vont particulièrement bien jouer de beaux opposants avec une très très belle partie, je peux vous l'assurer. Tout de suite, vous voyez que la map ne va pas être facile à jouer. On jette un coup d'œil sur les loques. Les français partent avec l'avantage d'arriver quasiment les premiers. Oui, ils sont assurés d'arriver les premiers sur cette loque ici. Ici, sans doute face à la Westphalie. Là, vous avez la France-Italie et là-bas, la France-Espagne. Donc, leurs adversaires partent chacun en échelon des loques ici présentes. Donc, la bagarre peut se faire ici ou par un débordement sur un côté ou l'autre. Mais chaque équipe part depuis sa loque. Donc, un tout droit n'est pas forcément la meilleure solution. D'autant qu'avec tous ces lacs, il y a des passages à guet. Il y en a où ça ne passe pas. Donc, il va falloir jongler avec tout ça. On va voir. J'ai regardé déjà la partie pour essayer de repérer les bonnes actions. Et je peux vous dire que c'est une partie qui vaut son pesant de cacahuètes. C'est l'une de celles qui fut les plus serrées que j'ai pu voir jouer dans les replays. Les armées. Je disais France-Italie. Une armée, comme beaucoup d'armées françaises. Celle-ci, en particulier avec des troupes dont le moral est plutôt bon. Les compagnies, les régiments, les bataillons suivant l'échelle que vous voudrez prendre et appliquer pour chaque homme. Eh bien, elles sont plutôt petites. C'est un peu son défaut. Un gros embouteillage sur la route. Chacun prend de la vitesse. Je vous rappelle. Les L que vous voyez, entre parenthèses, en bout de désignation des régiments, bataillons, compagnies. Comme vous voulez. Eh bien, les L, c'est pour la ligne. Le chiffre, c'est pour sa vitesse. Et côté cavalerie, la cavalerie rapide, la cavalerie de bataille des consuls. C'est la cavalerie de choc pour cette armée. Conduite ici par Charles Jennings de Kilmen. Il a peut-être un autre... Un autre officier quelque part par là. De l'autre côté, la Vesphalie avec une bonne cavalerie. Il a pris pas mal de Jäger. En théorie, son infanterie, eh bien, c'est pris pas particulièrement par sa qualité. Elle est relativement rapide. L3, c'est plutôt la moyenne, on va dire, d'une infanterie classique. L4, c'est un poil plus rapide. A chaque fois, le jeu est équilibré. Les avantages, vous les payez. Là-bas, la garde nationale, c'est... La piétaille nettement moins rapide. Avec une belle artillerie. Une de 6 ici. De l'autre côté, chevalancier est pas mal. Et une autre artillerie. Donc là, ça peut compenser la faiblesse de... De l'infanterie. Avec un très bon soutien au tir. Vous avez l'accompagnement des batteries à chaque fois par de la cavalerie. Et cavaliers, comme l'infanterie, eh bien, ont une classification en vitesse. C'est le C, que vous voyez avec le chiffre. Plus le chiffre est élevé, plus votre cavalerie est rapide. Hop ! Alors, les contacts commencent à se faire déjà. L'anglais... Alors, c'est quel anglais ? Parce qu'il y en a plusieurs. Anglais péninsulaire. Ok. Alors, l'anglais, globalement, ça reste quand même une belle nation. Comme les français, d'ailleurs. Et chacun avance cavalerie. Il a l'air solide, hein, l'anglais avec sa cavalerie, là. Sa batterie qui va faire face à la Westphalienne. Alors, les gardes Hussarn. Les Hussars, là, vont certainement passer de l'autre côté de la colline, histoire de se protéger. Une fois que l'anglais va mettre en batterie, c'est à risque de piquer. Alors, de l'anglais face aux français réunis ici. Alors, là-bas, il est en train de passer, je ne sais pas trop, ce qui vise peut-être la 4 de l'adversaire. Derrière l'anglais, on voit un général saxon. Et ici, c'est le russe, russe qu'à l'époque, 1805-1807 or. Des gros régiments, une belle cavalerie, des belles batteries. On ne les voit pas encore, elles sont dans le brouillard de guerre. Le voile n'est pas levé. Le saxon arrive avec l'anglais. Là-bas, le saxon, une infanterie plutôt médiocre. Une très belle cavalerie. Donc, réunis avec l'anglais, ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux. Ils arrivent sur la loque du milieu de carte. Il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h pour la stratégie. C'est de la prendre, tout simplement. Allez, cherchez le point. Alors, pour l'instant, le saxon hésite. Sa cavalerie, on ne la voit pas. Le général est là. Peut-être est-elle derrière. Toute l'obligation de la reconnaissance est là. Et c'est ça que j'adore avec ce brouillard de guerre. C'est que vous devez quand même chercher un peu ce qui se passe en bord de map aussi. Pour ne pas vous faire surprendre par des cavaleries qui passent. Alors là, on est avec la France-Espagne. Une nation que j'aime bien parce que vous avez beaucoup de choix. Alors, en contrepartie, c'est beaucoup de choix. C'est dur, dur de faire sa compo parce qu'il faut peser le pour et le contre de toute manière. D'une manière tout à fait logique. Les unités, plus elles sont chères, plus leur valeur au combat peut être élevée. Mais ça dépend. Ça peut basculer entre le moral, la défense, l'attaque. Tout ça, ça se joue. Et pour les joueurs qui débutent, je vous conseille vraiment de parfois vous fixer sur une nation. Là, jouez régulièrement. Et tout ça pour vous permettre de faire connaissance avec les unités. Alors, gendarmes montés, en théorie, c'est une bonne cavalerie. Il y a de bons hussards qui sont légers des verts pour peut-être se protéger des tirs. On a vu du tir de batterie là sur l'horizon du russe. Et pour l'instant, eh bien, ça manœuvre autour des cavaliers. Ça se cherche un peu. Alors, il y a une très belle première division de dragons ici. 199 hommes. Non, je n'ai pas regardé sa valeur. Après, c'est une cavalerie qui, au choc, ne vaut pas un cuiracier. En défense, certainement pas. Par contre, en attaque. Et puis, au moral. Et surtout, le nombre avant de lui faire mal à celle-ci. Alors, pour l'instant, lui faire mal, le russe peut. Parce que là, c'est ce que je vous disais. C'est une nation qui a une belle artillerie. Une belle cavalerie. Et là, il l'a pris en ombre. Alors, je cherche du cuiracier. Hop là. Sa manœuvre autour. Les houlans cherchent à capter le français. Alors, pour l'instant, il y a la cavalerie qui arrive ici. Je ne vois pas bouger l'anglais. Hop, hop, hop. Alors là, on avait vu l'artillerie. Ah, il va chercher la cavalerie. C'est le hussard qui se fait surprendre, là. Ah, il se fait prendre au choc direct. Par les dragounis. Le dragon est plus puissant. L'artillerie, on l'entend tonner. Les artilleurs sont toujours à leur poste. Là, il y a une autre cavalerie qui a l'air de bouger. Il préfère sauver ses gardes lanciers. Et sacrifier sa batterie. Voilà, pour le coup, elle ne fait pas un pli. Là, par contre, il fait beaucoup courir sa cavalerie. Et là, nos français réunis avec sa cavalerie lourde, le Westphalien, en soutien. Ça bouge derrière aussi. Ça peut faire mal, cette action sur le russe. Hop. Là, ça va frapper sur les flancs. Hop là, il s'est tourné au bon moment. Et là, ce cavalier est complètement pris au piège. Clairement, ici aussi. Alors, il y a de la cavalerie russe qui arrive, qui va pouvoir frapper. Dommage, elle est aussi tapée par du français. Alors là, c'est le principe d'entourer les cavaleries. C'est bien plus efficace qu'un choc frontal massif. Et là, c'est bien joué. On a des joueurs qui jouent très très bien ici. Alors, il y a de l'anglais de ce côté-là. Et là, on continue. Par contre, la cavalerie anglaise, le Westphalien a peut-être été un peu gourmand. Winded, winded, tired. Ça, c'est à voir, regardez. Là, c'est le français qui s'est fait surprendre. C'est hollandais. Ça claque quand même, là, droite à gauche. Chasseurs à novriens viennent d'y passer. Le saxon se mêle à la fête. Alors, eh bien, c'est plus lui qui pourrait revenir. Non, pas sûr. Il est en dessous des 50%. Peut-être, peut-être. Après, il faut qu'il croise du monde à lui. Tout le monde s'est réuni, là, pour la curée. Vous avez vu un peu les mouvements qui ont permis d'entourer et piéger la cave russe. Mais ses alliés ont été assez réactifs. Au final, lui aussi pourrait... Non, c'est chaud. Il y en a qui pourraient revenir. Alors, pendant ce temps-là, le français s'est réuni avec un dispositif. Alors, il n'y a plus d'artillerie de ce côté-là. Ça, tout le monde l'a compris. De ce côté-là, la France-Espagne, eh bien, s'est rabattue, s'est rapprochée du Westphalien. Donc, il y a une loque ici. Donc, le russe est quelque part par là. L'anglais, le saxon serait réuni par ici. On voit une batterie qui donne là. Et il s'est passé quelque chose, là. Tac, tac. Oui, il s'est passé une attaque anglaise. Eh bien, il n'y a pas de raison. On va faire machine arrière et aller voir un petit peu cette action loupée, ici. Qui a fait perdre, bah, quasiment 50% de la batterie Westphalienne. Allez, on y est. On voit la batterie de 6 au fond, ici. L'autre, là, devant nous. Et c'est dans ce secteur de jeu. Nous avons loupé une action. C'est Westphalien qui a bien protégé son artillerie. Le temps qu'elle se positionne, ses troupes sont restées stoïques. Avoir passé les boulets. Déjà, les premiers artilleurs sont en train de tomber. Derrière s'installe la cavalerie qui est prête à contrer une charge. Alors, c'est un peu le bordel pour l'instant. Le saxon, on l'a vu, qui se réunissait avec l'anglais. Ok, tout le monde est bien positionné. Le français qui était parti, France-Italie, qui était parti un peu au fond. Et là, c'est le jeu de la contre-batterie. Alors, forcément, ici, on coupe le tir de ces hommes pour éviter qu'ils abattent par mégarde les artilleurs en cas d'une charge. Et là-bas, pour l'instant, l'action de cavalerie n'est pas encore donnée. Ah, ce sont les skirmishers qui sont en train de passer de l'autre côté. Peut-être accompagnés d'unités. Voilà, ils font le carré en cas d'une charge. Tout le monde supporte tout le monde ici et part à toute éventualité. Ici, il y a bien... Alors, est-ce que c'est maintenant, avec cette action du douzième... Prêt à réagir les gardes usines... Mais pour l'instant, personne ne bouge... Hop là ! Le boulet a fait le taf... Et sans doute est-ce ici que les choses se sont mal passées pour la batterie, tout simplement. Et c'était bien loin de l'action de cavalerie qui s'enclenche, on la voit. Voilà. Hop là ! Le boulet continue. Envoyer du monde. Donc là, les artilleurs vont rallier. C'est ce qu'on va pouvoir voir. Ben voilà. On a la fin de scène et on voit la prise de l'artillerie. Alors là, c'était le mauvais quart d'heure pour l'artillerie westvalienne. Ça fait le raccord avec cette charge de cavalerie qu'on a vue par la suite. On va rester pour la beauté. On l'a en gros plan, là. Ça fait plaise. Hop ! Voilà. On se la refait. Autre plan. Alors toujours, le plus souvent, une cavalerie qui fixe celle de choc. Et puis les autres qui tournent autour, qui flanquent, qui prennent dans le dos. C'est la meilleure manière de battre une cavalerie. C'est quand elle fuit qu'elle a le plus de pertes. Donc forcément, si vous pouvez entourer des cavaleries adverses, c'est le meilleur moyen de gagner le combat. Voilà. Pour la suite, on la connaît. On va pouvoir reprendre la bataille là où elle en était. On voit un peu mieux au fond, là-bas, l'armée russe. Avec une infanterie et tout ce qu'il y a de plus classique. Il a mis énormément d'argent dans sa cavalerie et son artillerie. Bien qu'on ne découvre pas toutes ces batteries, on les entend. Et pour l'instant, le français se contente d'être en réserve en quelque sorte. Parce que là aussi, on avait vu la France-Italie partir sur sa gauche. Et la voilà réunie avec le Westphalien. Alors, est-ce qu'en arrière, ils ont encore une loque protégée. Mais ils ont mis des troupes là pour surveiller tout mouvement. Donc, c'est couvert. En plus, c'est une troupe rapide. Alors, je dis ça, je vais quand même vérifier. L5, L5, c'est très facile à manœuvrer. Et ce n'est pas le Saxon qui va pouvoir le déborder. Alors, ça s'installe, c'est de la manœuvre. Et vu l'inertie du jeu, le résultat de vos manœuvres, vous les avez si vous arrivez à déborder votre adversaire. Donc, ce n'est pas du temps de gaspiller. Et c'est tout le travail de Rocco pour comprendre le dispositif adverse. Alors, pour la France-Espagne, c'est la couverture d'une loque ici. Et ça pourrait être bien leur loque à 4. Non, c'est une loque à 1. La loque à 4 est là-bas au fond. C'est la possibilité d'en menacer une autre dans le secteur. Je ne sais pas si c'est celle-là. Si, sans doute, ici. Il y a un corps de ferme là, qui forme la loque. Mais pour l'instant, il se préoccupe uniquement de fermer toute voie. Son dispositif est clair, positionné tranquille pour l'instant. Et puis là, son général vient de... Bien reçu. Et le boulet avec. Donc, le russe... Ben oui, maintenant, on tire salement. A batterie de 6, là. Elle. Ce n'est pas elle. Donc, déjà, qui a tiré dessus. Dans sa cavalerie, elle ne veut pas revenir. C'est tristounet. Et de l'autre côté, ben ça se titille à nouveau sur l'artillerie. Et là, ça a été pour Debron. Ça s'est mal passé pour le Westphalien. Il a perdu son artillerie. Clairement. Et là, on vient lui chercher des noises encore sur ses... Sur ses Jäger. Qui ont déjà... Alors là, il est incisif, le... L'anglais, là. Sur cette affaire. Pour l'instant. Ben, pour le Westphalien, c'est tristounet. Parce que... On entend les boulets adverses. Mais on n'a plus de boulets... T'équitois artillerie en mouvement. Je ne sais pas où est-ce qu'il va se positionner. Qui c'est qui va chercher, là ? Et ce sont les skirmishers qui vont tirailler un peu, là. Tester. Bon, après, la position du Westphalien est quand même agréable. Il y a une colline. Donc, quels que soient les tirs, il peut quand même se positionner, se protéger. Il y a une artillerie française, ici. Qui peut faire le boulot. Ça doit être une excellente artillerie. À mon humble avis... T'es qui ? T'es qui ? C'est une nuit libre. Elle est très bonne. Elle peut faire mal. Ça, c'est un gêne. Les généraux sont là. Et là, il est en train de battre la campagne à coups de boulet. Alors, du côté de la France-Espagne, ça titille. Histoire de voir s'il ne peut pas aller choper ses saletés d'artillerie. Quatre canons. Ça fait mal. Elles sont relativement rapides, en plus, à recharger. La précision... Ça doit faire des trous, quand même. Bien qu'ils soient suffisamment loin. Le terrain est plat, donc. Et après, est-ce qu'il va chercher la cavalerie ? Je ne sais pas. Alors, vu d'ici, tout le monde est bien regroupé sur ses positions. Là, le français se garde en réserve. Pour appuyer son ami Westphalien, qui n'est pas une armée folle-folle. C'est une 7. Elle fait face à une 10. Là, on a une 9. Donc, le... Le Saxon... A une 8. Un Saxon... Un peu comme le Westphalien. A surveiller son... A surveiller son infanterie. Pour l'instant, ben... Oui, là, il y a du mouvement. L'Anglais se décide. Je ne sais pas si toutes ces troupes sont là, l'Anglais. Je n'ai pas l'impression que... Tout à l'heure, on en a vu dans le fond, par là. On voit toujours le feu des batteries. Là, il ne se passe rien de ce côté-là. Ah, si. Une petite visite. Le Hussaran qui se promène. Il va voir. Il va voir. L'Anglais a peut-être décidé d'attaquer, là. Il a décidé de voir ce qui se passait sur le flanc. Peinard, ouais. Mais là, ça court déjà. Donc, tu as intérêt d'y aller, mon coco. Sinon, ça ne va pas bien se passer. Running. Tu running. C'est bien. Oui, mais oui. Il s'est passé un truc, là. Il y en a déjà une qui s'est fait choper. Et là, il se fait un petit exercice. Là, il s'est dit... Tiens, attends, mon bonhomme. Tu m'as niqué une cavalerie. Je vais te faire un piège. Mais le piège n'a pas fonctionné. C6, C8. Et là, en face, du C8, les deux. Donc, ça part très vite. Il ne rattrapera pas. Là, l'Anglais est parti. Lui, il a l'assaut de la colline. Parce que derrière, il y a la une tant désirée. Il y a les mouvements. Je ne sais pas s'il met ses troupes en réserve. Pousser avec. Derrière, il y a quand même tout le français. Donc, ce n'est pas forcément une bonne idée. La charge n'aboutit pas. Mais il insiste un peu. Mais bon. Il peut toujours insister. Le français est regroupé sur les arrières. Là-bas, les artilleries. Ils cherchent un peu le polonais. Faire le tour. Les cavaleries fuient toujours. Ça, c'est des dernières charges. Là, l'Anglais monte à l'assaut de cette colline. Alors, ces tirs, dans ces conditions, ne sont pas du tout efficaces. On ne voit même pas un chacot westphalien dépassé. Donc, il peut toujours se positionner. C'est plutôt de ce côté-là que ça se passe. Les tirs ailleurs prennent un peu, là. Parce qu'en face, il y a du répondant aussi. Allez, le français monte. Ah, il y a de la batterie. Alors, il y en a une là. Il y en a une là. Il y a donc le saxon qui a posé sa 4. Rapide. Plutôt efficace. Derrière, il ne se passe rien. La cavalerie se réunit. Et de l'autre côté, rien de spécial. Donc, pour l'instant, ça joue par là. Et là, le français monte en colonne rapide. Ça peut déborder. Du coup, l'anglais rebrousse ce chemin, là. Il sait qu'il y a une prise de risque. Par contre, on a vu une batterie de 4. Il y a une autre batterie. Voilà, là, les boulets font leur travail de désorganisation avant de tuer le plus souvent. La cavalerie française est réunie autour de l'infanterie. Histoire de pousser. Par contre, l'artillerie ne fait plus rien. Là, il cherche un peu à voir s'il peut. Oh là là. Oh là là. Oh, bah là. Le saxon a oublié de se retourner, là. Ah, bah merde. Ah, la petite faiblesse, la cavalerie. Elle était là pour... Bon, je ne sais pas ce qu'il a dû être occupé ailleurs à manœuvrer son infanterie qui est pléthorique, mais pas folle, folle. En tout cas, l'assaut anglais est contenu. Là, il y a quand même une artillerie anglaise qui est très, très bien passée. Qui est bien protégée, elle, par contre. L'anglais est un jeu très, 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 très propre. Ouais, 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 tu peux repartir, mais en attendant, tu t'es fait bouffer ta batterie de 4 un peu salement. Et là, il y va, il y va parce que le mignon, eh ben, il ne fait pas le carré. Il s'est dit, le mignon, c'est pour moi. Hop, et voilà. Alors, est-ce que là-dedans, il y a du monde qui fait le carré ? Oh, putain, le français qui se tire dessus, là, c'est pas propre. C'est garde Zaren qui vient au taf, là. L'infanterie fait ce qu'elle peut pour tenir. Pour l'instant, c'est là où on voit le moral français, vous voyez. Le joueur français, aïe, il a dû se faire toucher par un boulet avant d'arriver au contact. Elle a bien tenu, hein, face à une belle cavalerie. Le français arrive à faire le taf. Et l'artillerie anglaise peut tirer ses boulets par-dessus, là, elle est sur une très belle position. Et là, l'assaut, l'assaut est donné. Voilà, c'est cher payé, quand même. Le garde Zaren, il laisse des plumes, pas sûr qu'il revienne. L'ussart français, lui, peut revenir. Et ça monte à l'assaut, bien regroupé. Pareil, lui, il perd cher, quand même, le... Il y a du Vesalien, de l'autre côté, là-bas. Et c'est de ce côté-là que ça court. Ça y a, il est revenu, le hussart français. Et son infanterie pourrait bien revenir, aussi. Là, pour l'instant, sa course, ça essaye de s'organiser. Il y a du monde sur le secteur. Il y a du poulet à partir de tous les étages. Hop là, qu'est-ce qu'il va chercher ? Il chasse sur les arrières, là. Donc lui, il peut avoir chaud. C'est un C6, lui, c'est un C8. Oh la vache. Actif. Comment il l'a rattrapé ? Il devait être en marche, il ne l'a pas vu. Si vous double-cliquez, vous ne voyez pas que votre unité n'est pas forcément mise à courir. Et vous pouvez avoir de sales surprises. Alors, l'assaut est reparti sur la colline. Si le Westphalien ne l'occupe pas l'anglais, il serait monté assez facilement. Donc, le Westphalien doit s'y coller. Et là, derrière, ça chasse encore. Alors lui, il pourrait y passer. Mais je vais rester concentré sur notre affaire. Parce que là, l'affaire est sérieuse. Ils ont l'air décidés d'y aller. Je regarde un petit peu. Ah, là-bas, il y a de l'action autour des artilleries, certainement. Un hussard de la brigade infernale. Infernal, ouais. Il a tapé un mousquetaire. Il n'a pas eu de l'artillerie. Hop, t'es quitté. Un kazakh qui s'est sacrifié. Donc, là, les Français ont fait rentrer du monde dans la loque. Et là, c'est le saxon qui souffre à coups de boulet. Ah, la fameuse 8, ici. Alors, il en est où, le cavalier saxon, là ? Il s'est fait rattraper. Pas sûr qu'il a joué. Parce que c'est de la bonne cavalerie. Et il a fait ce qu'il a pu, là, le Français. Il y a laissé ses chasseurs. Ils en remettent un coup, ici. Mais il va pouvoir s'échapper. Il a décidé de garder son... Son joueur cavalier. Plutôt que d'aller le perdre. Et là, c'est la cavalerie anglaise qui passe sur un flanc. Où il y avait les tirailleurs... Westphaliens. Et elle passe. Mais... Ça fait mal, celle-là. Ah, le contre du Français est toujours présent. Ouais, mais il ne bouge pas facilement, son derche. Les légers, les gardes... Ah, ils sont juste devant le carré, là. Et ils se font toucher le cavalier anglais. Mais c'est quoi ? Brunswick, Hussard ? Têtu, oui. Et là, ça monte. Ça monte. Et puis, au feu, le Westphalien est en souffrance parce que l'anglais fait mal. Il y a de l'artillerie. Il y a de tout. Alors, l'artillerie... Est-ce qu'elle est sur le flanc ? Non. Il y a du français sur le flanc. Il y a du français sur le flanc. Ouh, je ne sais pas si vous avez vu. Et si, si, il y a de l'artillerie. Et il y a aussi... Ah, il est costaud, le... Le saxon, là. Hop. Il est attaqué. Je vais prendre la ligne française. Ah, non. Allez-moi. Voilà. On voit toute la ligne. Et là, le français part à l'assaut. Il a les troupes pour ça. Moral. Et face à un saxon qui, lui, ne peut même pas tenir au feu. Ah, il est peut-être un peu gourmand. Il essaye d'emporter la ligne complète. N'oubliez pas la cavalerie. Puis, il avait quand même une deuxième ligne. Là, il y a l'air d'avoir une cavalerie dans le tas, là. Ah, le Westphalien souffre au choc. La deuxième ligne française se repositionne. Il essaye d'emporter la décision au CAC. Ça ne se passe pas comme prévu parce qu'il y a la cavalerie saxonne qui est là pour surveiller son monde. Alors, je vais prendre de la hauteur. Parce que du côté anglais, eh bien, ça met la pression au feu. Et ça charge aussi, ici, avec de la troupe faite pour ça. Et il arrive... Chaud, chaud, là, le... Highlander. Il pousse l'infanterie. Et là, ça pousse sérieux avec la cavalerie. Il y a encore une ligne de cavalerie ici. Et c'est la cavalerie qui pose problème aux Français. Il essaye de repousser tout ça par des charges vigoureuses. Mais il a une unité... La deuxième ligne... La première ligne saxonne a été désintégrée. Par contre, la cavalerie et sa deuxième ligne font mal poursuivre le Français. Et là, c'est le Westphalien qui est en grosse souffrance au tir. Voyez, l'effet moral, ça tombe très, très fort du côté Westphalien. Il a deux régiments sur lui. Et de l'autre côté, il y a encore quelques régiments. Mais bon, il a eu le droit à une deuxième ligne. Ça tape aussi à l'artillerie. C'est très, 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 très confus là pour l'instant, le combat. Mais du côté de la France-Italie, elle est submergée par le nombre. Ses assauts de cavalerie font très, très mal. Le Westphalien tient encore sa colline. Les tirs... Alors là, il a mis son général, je pense. Il peut faire le boulot. Alors là, la garde... Si on lance la garde nationale, c'est pas propre. Et là, contre toute attente, franchement, il manquait la cavalerie aux Français pour faire du taf. Là, à peine arrivée, la garde nationale se mange. Une cavalerie anglaise qui est hyper véloce. Qui a fait mettre le carré. Et c'est le Saxon qui n'a pourtant pas une infanterie de ouf. Qui avance et qui massacre ici. Ah, il s'est passé quelque chose de l'autre côté, là. La 6 a été enlevée. L'autre 6 a été enlevée. Et le Russe a l'air de bouger. Mais pour l'instant, le gros de l'action, c'est là. Parce que la France-Italie a été extrêmement secouée. Là, c'est de la France-Espagne. L'Anglais est positionné. Ils essayent de mettre la pression pour fixer des unités anglaises. Mais le Saxon a fait un gros, gros travail avec sa cavalerie, là. Il a enfoncé le front français qui ramène encore des troupes. Il y en a qui se rallient. C'est le propre de la trou française. Sa cavalerie arrive sur les arrières, mais elle n'aurait pas dû se trouver là. Après, est-ce qu'elle aurait pu sauver la mise ? Ce n'est pas évident. Là, la colline est pratiquement perdue. Il reste l'or général. Les Westphaliens sont à Gannes-Nationale. On prend tous les risques, là. Le Saxon, il y croit, à sa cavalerie. Il l'a fait pousser devant. La France-Italie est bousculée. Il va mettre du feu. Ça va refroidir un peu ses ardeurs. Tyred, en plus, ce n'était pas vraiment le moment. Et là, le mousquetaire réunit sa ligne. Alors là, c'est dégagé. C'est propre. Derrière, il y a un combat de cave. Donc, c'est l'artillerie, ici, qui a dû sauter déjà. C'est fait. Et là, on essaye de réduire la cavalerie adverse, qui est vraiment costaud, quand même. La cavalerie anglaise a eu vraiment du mal à se faire éjecter du jeu. Et regardez-moi ça, cette poussée. Alors là, ici, même le France-Espagne est en souffrance, avec les batteries qui sont en position. Et puis, il reçoit quand même du monde en détresse. Le russe est déjà arrivé ici et participe à la mise à mort de l'armée française. Il chasse même le général. Il peut même se payer ce luxe. Il ne va pas y avoir grand-chose chez le français qui va revenir. Et il reste sa cavalerie qui se bat, là. qui essaie de faire le ménage sur les arrières. Il y a du monde à choper. Il peut peut-être... Là, il faut qu'étienne. Hop. Un peu là. C'est chaud pour l'anglais et le français, là. D'autant qu'il y a des infanteries qui tirent derrière. Donc... Oh non. Ça marchera. Ah ! Troisième couche. Voilà. J'espère qu'elle va être payante parce que... Hop, hop, hop. Là, il refuse le combat. Voilà. Il attendait le renfort. Il a prévenu son pote... Saxon. Ah oui. Mais là, c'est une belle cavalerie. Ça ne va pas être la même. Cavalerie de bataille. Tu peux y aller. Celle-là, elle peut encaisser. Après, on voit le saxon qui bouge au fond, là. Avec un moral dans les chaussettes. Mais ça bouge. Eh, tiens, eh, tiens. Allez, le français l'a vu, le danger, là. Sur l'arrière. Plutôt que d'engager le combat face à la cavalerie, il va essayer de faire mal aux saxons qui arrivaient avec un moral très mauvais. Donc là, la cavalerie continue à se battre. Cavalerie anglaise continue à se battre. Mais ce sont les régiments saxons qui lâchent. S'après-moral, celle-ci aussi. C'est une très, très belle cavalerie. Le saxon arrive pour... Ah ! C'est l'anglais qui perd, là, sur ce coup-là. C'est une bonne chose, pour le camp français. Là, le camp français lâche aussi. Bon. Le saxon va peut-être... Non ! Voilà, bon, ben, c'est pas mal. C'est pas mal pour une cavalerie de ce prix-là. En tout cas, les cavaleries adverses, ça a déménagé. L'assaut français, hein, l'assaut français, de ce côté-ci, a donné quand même. Bon, on a vu comment, ici, les choses s'étaient passées. Ce qui me pose question, c'est ce qui se passe de l'autre côté. En tout cas, à la locke, l'équipe saxon-anglo-russe, eh ben, gagne. Et là, pour les troupes françaises, il ne reste plus grand-chose. Regardez, c'est très dispersé. Alors, France-Italie, ça devait être des renforts qui étaient sur les arrières, ça. Parce qu'ils ont l'air pas trop mal, ceux-là. Ça doit être les dernières unités qu'on a vu partir. Et là, c'est les débris. Le Westphalien a réussi à réunir aussi quelques infanteries, ici. Ah, maintenant, on va aller voir ce qui s'est passé, de ce côté-là. Les prises d'artillerie, d'autant que là, il en reste une jolie... Hop, 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 je vais la choper. Voilà. Celle-là, elle peut tenir en respect ses adversaires. Il y en a une autre qui font, là. Ah ouais, il avait une belle artillerie. Et du coup, son infanterie doit être une infanterie un peu moins de qualité. Il a quand même... Ouais, c'est... Là, sur cette armée, c'est le moral qu'il faut surveiller. Il a quand même de belles unités, ici, d'assaut. Ce sont les marins de la garde et les sapeurs. Un petit gros plan sur leurs uniformes. Et puis, on va repartir en arrière et voir ce qui s'est passé pour que ces batteries russes sautent. On est bien sur la prise des loques pour leur adversaire. Et là, c'est la France-Espagne qui part à la poursuite d'un adversaire russe qui a été un peu secoué. Nous voici du côté de la France-Espagne. Au fond, là-bas, vous voyez l'assaut français qui a été repoussé par le Saxon. Les Saxons commencent à monter. Et là, vous avez un jeu d'échange de boulet entre la batterie de 8 des Français que l'on a vu placer bien autrement tout à l'heure à la fin de l'action saxonne et anglaise. Et voilà un peu comment on se fait avoir une artillerie. Je ne sais pas où était passé le joueur russe. À ce moment-là, il avait tout pour contrer. Il arrive chaud chaud à la brigade infernale. Il tape la cavalerie sans faire exprès. À mon avis, il y en avait une autre à aller chercher. Il ne l'aura pas. En tout cas, on v'en a une en moins. Et la brigade est toujours là. C'est du costaud, cette bête-là. Il a fait bac. Et l'artillerie française a un peu labouré juste devant. C'est con. Il aurait pu étirer tout du long comme ça. Et la batterie française. Clac, clac, clac toujours. Hop là. Ben ouais, il laboure toujours ses artilleurs russes. Ben, son dispositif ayant lâché. Il a quelques infanteries quand même. Je regarde un petit peu ses duels. C'est pas foufou ce qu'il a. Donc, il y reste une batterie. La France-Espagne. Quand même, le sark est là. Et là, il avance. Les gendarmes montaient. La batterie russe est concernée par les batteries françaises. Et là, c'est propre, net. Alors, il n'a pas donné l'ordre de charge directement pour éviter que la trompette soit entendue. Là, on l'entend. Vous entendez le cri. La trompette. Oh, merde. Ça, ça ne devait pas être prévu. Il s'est pris un boulet pendant sa charge. Après, ça reste une cavalerie honnête là. Elle va peut-être emporter tout son monde. Et le russe à rebours encore. Elle a presque le temps de partir là. Elle est avec le risque de ses artilleurs tir dessus. Mais... 17 sur 40. Vous voyez, pendant ce temps-là, le combat de la colline ici. Avec la France-Espagne. Qui est aussi engagée. Et la suite, eh bien... On la connaît. Bon, bah... Maintenant qu'on a vu... Comment les batteries... Alors, ces grandes batteries russes sont très difficiles à garder. Et là, il n'avait pas de pique. Et là, sa cavalerie était distraite. Il devait être parti ailleurs à manœuvrer. On a vu que sa cavalerie était arrivée là-bas, là. On ne la voit pas encore. Mais c'est certainement ce qui s'est passé. On voit l'assaut d'en haut, là. Hop. Avec ce feu très dur. Qu'un Westphalien ne peut pas supporter. Ces qualités de rechargement, précisions que l'anglais peut avoir. Et vous voyez tous les mouvements qu'il y a là. Le français est bien parti sur le flanc pour essayer de partir sur l'ensemble de la ligne. Peut-être a-t-il été un peu gourmand, là, en envoyant l'assaut. Sans carré de protection, en fait. Le grenadier, il est parti. Hop. Et la cavalerie saxonne est... Et bien là, en retrait. Et c'est elle qui vient bousculer le français sur le flanc. Et quand la cavalerie tape, ça fait mal. Il a quand même une belle deuxième ligne. Voilà. Il reflue. Il envoie ses hommes. Est-ce qu'il l'oblige à ne pas tirer ? Est-ce qu'il a dû permettre aux saxons de poursuivre avec sa cavalerie ? Là, voilà. Il n'a pas pu tirer. Il remet le feu à bout portant. Le saxon, avec sa deuxième ligne d'infanterie, a pu reprendre le dessus sur le flanc qui était extrêmement menacé. Il a été couillu, le saxon, d'envoyer son infanterie. La cavalerie faisait le taf. Enfin, le français essaye de contenir. Ça vous donne un peu la puissance de la cavalerie adverse. Alors là, c'est le général français qui se barre. La cavalerie saxonne, plutôt. Et là, l'infanterie française doit faire face à cette infanterie saxonne qui la tourne. Avec d'autres unités saxonnes dans le dos. Voilà, c'est ce combat-là, vu d'en haut. Vous voyez que c'est une toute autre vue. Et sur le flanc de l'anglais, il avait un beau dispositif pour tenir. Il avait encore des troupes là. Et on avait dit qu'on était de ce côté-là. Alors, le russe est un peu à poil là. Sans sa cavalerie, sans son artillerie, il y a de la cavalerie. Mais elle est là, sur les arrières. Et là, on est juste un peu avant la déconfiture. Et le France-Espagne, puisque c'est ce qu'on voulait voir. Eh bien, se voit ouvert la route. Les artilleries se sont tuées. Lui, il va tourner les siennes. On l'a vu, il va plutôt les placer ici pour contenir l'anglais. Il a déjà envoyé ses infanteries sur son flanc. Et là, il part à la poursuite avec deux belles cavaleries. Ah, il y a un petit côté optimiste. À ce moment-là, parce qu'on l'a vu. De l'autre côté, voilà. La cavalerie russe est réunie avec ses alliés. Et il en profite. Il vient la curer. Et ça pousse dur. Donc là, il y a du rouge qui s'allume. On l'a vu. Et de ce côté-là, la poursuite s'organise gentiment. Alors, il doit attendre ses infanteries qui arrivent sur les arrières. C'est du L4. Celle-là a l'air honnête. Après, le moral, je crois que c'est pas foufou. Notamment pour les Prussiens. C'était des régiments étrangers. Donc, se battre pour la France, c'était peut-être pas non plus. Et surtout en Espagne, avec la guerre sale. C'est la guérilla espagnole. Des deux côtés, comme toutes les guerres de ce type, ça n'a pas été top. Après, les droits de l'homme, tout ça, tout ça. C'était pas encore d'actualité. Lancier de la Vistule. Alors qu'ils, eux, n'étaient pas considérés comme des troupes révolutionnaires. Tout le monde avait conscience. C'était aussi une guerre religieuse, quelque part. La guerre espagnole. Et les lanciers polonais avaient un autre statut. Étant une nation reconnue comme chrétienne. Ça, c'est une autre histoire, on va dire. Mais là, en ce qui nous concerne, il y a quand même une très belle cavalerie pour le choc. Les lanciers polonais, même au niveau moral. Il a sa première division de dragon quasi complète, qui n'a pas été engagée. Toutes ses troupes sont fraîches. Et là, l'idée, c'est de savoir quelle va être l'option. Parce qu'en attendant, que la loque soit prise. Ce qui ne va pas tarder. Ah, vous voyez, les troupes prises sous le feu de la canonnade anglaise. Tout de suite, les couleurs chatoyantes du rouge et de l'orange s'allument. Et ça fait mal. Ça fait mal, ça pour l'instant, ça n'enlève pas trop d'hommes. Ça enlève beaucoup de morale. Prise de risque sur des charges. Et là, voilà. Le nettoyage est fait. Le Saxon a pris la maison et n'a pas l'intention de la rendre. Et on connaît la suite. Et donc, on va rester avec la France-Espagne qui organise. Alors là, ça doit... Je sais, on peut supposer qu'ils organisent la suite. Parce qu'il y a plusieurs options. Et à l'option, on va chercher leur 4. On reprend notre 1. Et là, toute l'armée est organisée et regroupée ici. Et pour l'instant, c'est l'option qui a l'air d'être retenue. L'armée France-Espagne se rapproche de ses alliés. Et vient menacer ici les flancs de l'anglais. Pendant que le russe a disparu. Mais il garde la porte en fait. Il garde la porte d'une 1 et de la 4 ici. La 4 est barrée de ce côté-là. Et là, on en est au combat de cavalerie. Alors, on va reprendre gentiment le cours de l'histoire. Après ce combat. On fait le raccord avec ces batteries françaises positionnées ou en cours de positionnement sur le flanc des armées britanniques et saxonnes. Pour la majeure partie. Le mouvement entamé par les troupes françaises couvertes par la division de dragons. C'est un mouvement rétrograde vers leur loque à 4. Qui doit être celle-ci. Voilà. Loque à 4. Donc ça, à ne pas perdre. Ici, pour l'instant, l'option d'aller la rechercher n'est pas retenue. La France-Espagne fait manœuvre de quelques infanteries pour soutenir les restes de ses alliés. Pendant que ses autres troupes, bien couvertes par les artilleurs, elles manœuvrent à la suite de l'armée russe qui a disparu dans le secteur. Alors, les russons ont une une ici qui peut être récupérée. Il y a une 4 là-bas qui peut être prise. Et puis, il y a celle-là. Donc, la bataille n'est pas perdue. Elle l'est pour l'instant. Il reste 25 minutes. Et vous voyez, pour l'instant, ça se réorganise. Ouf ! Le général a encore pris une torgnole là. Bon, c'est pas classe, hein, de shooter. Mais bon, on peut imaginer que sur le fond, on voit un état-major. Après, ils n'avaient pas cette vue aérienne que nous avons. Et là, pour l'instant, le français a l'air d'avoir pris sa décision. Il y a eu un petit moment de flottement. Donc, certainement, discussion sur le Discord. Et voilà, le positionnement du Westphalia vers les loques 4 et 1 qui restent. Et là, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Pour l'instant, la cavalerie part en arrière. Le saxon ne poursuit pas. Son général est près de la maison. Que fait l'anglais ? Eh bien, c'est toute l'importance de la recours, en fait. Parce que là, avec le brouillard de guerre, vous ne savez plus rien. Et chacun peut imaginer n'importe quoi. Et pour l'instant, le russe peut renseigner ses petits camarades, qu'effectivement, le français. Et à sa suite, à sa poursuite même, plutôt. Lui, il va gradement, là. Alors, il y a de gros régiments lents. C'était comme toutes les armées de cette époque, 1805-1807. Les russes, comme les autres, avaient des manœuvres bien plus lentes que l'armée française. Et là, il attend en gros paquets. On aurait pu les étirer un petit peu plus pour éviter de se faire déborder. Et il faut ces anglais, là, qui fuient. Bravo, les gars. Et pour l'instant, il n'y a rien d'autre. Il n'y a que la fuite est perdue, des troupes. Et puis là, l'anglais qui recule face au bombardement de l'espagnol. Oui, oui, oui. Il y a du monde à avoir péri, ça, c'est sûr. Et là, on voit le dispositif qui se met en retrait. La France-Espagne qui renvoie des troupes sur les arrières. France-Italie qui part de l'autre côté. Alors, je ne sais pas trop ce qu'il va chercher. À suivre, hein. À suivre. Pour l'instant, le combat reprend ici. Alors, ce qui est une poursuite, c'est quand on court après l'adversaire. Là, l'adversaire a l'air décidé de mener le combat. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de se méfier parce que l'armée France-Espagne a un très bon tir. Là, on a des légers, quelques légers, il me semble. Donc, les légers de caractère général. Même si, ici, pour le Prussien, il n'a pas un moral de ouf. Ça ne doit pas être bien haut. France-Espagne, pour les régiments étrangers, ça peut aller du... Même pour certains régiments espagnols, ça peut aller du 1 à 4. Ça va rarement plus haut. Ça reste un beau régiment. Et il me semble, de toute manière, à partir du moment que vous avez du léger... C'est une règle générale, il y a un cas particulier, mais il doit y avoir du bon tir. Par contre, il n'y a pas grand monde à faire le carré dans cette affaire. Et on connaît l'importance de la cave, surtout vis-à-vis de troupes qui n'ont pas un bon moral. Voilà, un autre léger. On peut dire, sans trop se faire peur, que le Français doit avoir un bon tir. Après, bon tir ou pas, il a quand même du Russe massif. Personne n'a plus d'artillerie sur ce secteur. Le Russe paye le luxe d'avoir une deuxième ligne. Et lui, pas plus que le Français, il n'a de troupes qui forment le carré. Et alors, la grosse différence entre les deux armées, c'est qu'il y en a un qui a sa cavalerie réunie sur ses arrières. Ce qui est une bonne chose. Et l'autre non, à moins qu'elle soit plus en arrière encore. On l'avait vu se promener par là. On a vu aussi du Saxon, de l'Anglais partir sur les arrières. Là, il tâte le terrain. Ça ne lui a pas réussi. C'est le moins qu'on puisse dire. On a vu tout à l'heure aussi des troupes de la France-Italie partir par là. Donc, eux peuvent prendre à revers. Peuvent aller taquiner la 4. Mais, mine de rien, ça fait 5 minutes qu'on blablate et il n'y a pas de contact. Alors, le Russe, c'est assez curieux. Parce que là, il bat en retraite. Il ne faut pas oublier qu'il a du L2. Donc, des troupes pas rapides. En face de lui, c'est du L4. A la manœuvre très facile. Là, il a des gros paquets à devoir étirer, à devoir bouger. Et puis, on voit que le moral n'est pas particulièrement foufou là. Et vous les voyez, vous les sentez les L1 là ? Do à l'ennemi, le moral n'y est pas. Ça devrait se raffermir un petit peu de face. Pour plus. Ah, si, ok. Oh, putain, mais il sort d'où ce boulet là ? Là-bas ? Ah, il a fait du chemin. La 6 livres, il a fait du chemin. Et pourtant, il a une colline là, qui le protégerait bien. Pour l'instant, il change de politesse. Et là, on voit tout de suite le moral qui n'y est pas. Alors, est-ce qu'il a perdu son général ? On verra si c'est... De garder une deuxième ligne. Ah, cavalerie en russe. Les boulets doivent faire mal, quelque part. Là, sa deuxième ligne. Il devrait fermer ici. Rajouter du feu. Pour soutenir son unité. Qui n'apprécie pas. Là, la ligne française a laissé un espace ici. Alors, l'espace... Il peut être comblé. Là, il a une infanterie qui est légère. Et qui doit laisser passer les boulets du fond, là-bas. On entend les râles des morts. C'est toujours pas bon signe, ces affaires-là. La cavalerie qui prend des balles pardues. On voit des cavaliers tomber, là. Sa ligne n'est pas propre. Notre ami russe, là. Voilà, puis la cavalerie qui prend... Et les huissards, là. Ah, ouais. Sauve-toi, parce que là, ça ne tient pas à ton affaire. Hop, hop, hop. Ah, bah, il s'est tourné. Ah, la mauvaise idée. Ah, bah, du coup... Ah, par contre... Wow. La cavalerie française est cueillie. Ouais, fait bien de repartir. Le trou est bien fait, ici. Bon. Ah, puis il tire sur ses hommes. Ouais, c'est bien. Il a coupé le feu. C'est pas facile à gérer, hein. C'est plus facile à commenter, ça. Je vous le dis. Il y a de la pression, là, sur le russe. On voit aucune cavalerie de ses alliés, là. Il a une cavalerie française sur le cul. Ah, ah, ah. Je retire ce que j'ai dit. Alors, le von Polens. Est-ce qu'il va y aller ? Alors, déjà, lui, il se barre. Il a contré, hein, le français. Le général saxon est venu pour aider ses hommes. Ça monte du grenadier. Donc là, il laisse travailler ses hommes au feu. Il fait comme l'anglais, hein. Dans la version française, il ruine les régiments et le moral de son adversaire. Et là, il se rapproche. Et plus il se rapproche, plus son feu est dévastateur. Ça fait le même effet, là. Il a deux régiments à tirer sur un seul. Et on voit dans le trou. Hop, voilà. Il fait partir sa cavalerie à nouveau. Hop, il s'est tourné. Il s'est tourné, là, sur du L2. C'est peut-être un L1. Voilà. L1. C'est impossible à retourner. Sa cavalerie a... La choper de l'autre côté. Ça bouge aussi. Et là, c'est... Ce sont les marins de la garde. Couplés... Avec les lanciers de la vie... Non, les dragons. Alors, alors, alors. Où il est le saxon ? Il a été défait ? Les chevaux légers, Pollen, se sont passés de l'autre côté. Carrément, oui. Ils sont chassés par les lanciers de la vistule. Il a été poursuivi par les lanciers de la vistule. L'anglais arrive. Et ils arrivent un peu après la bataille. Regardez-moi ça. Couplés. Alors, tout a été assez vite. Je te ruine la ligne au feu. Le moral baisse. Je charge, donc, sur le flanc. Droit avec les marins. Et les sapeurs. Et de l'autre côté, les grenadiers polonais avec une charge de cavalerie pour soutenir l'ensemble. C'est imparable. C'est... Un très joli exemple d'assaut. Il n'y a rien à redire. L'artillerie qui est en train de saper le moral de l'anglais qui vient plein de balle pour donner un coup de main. C'est gentil de sa part. Il veut sauver l'hémorragie, là. Ses régimes, ils ne pourront pas tous revenir. Et puis, alors là, ceux qui sont restés de ce côté-là de... Le Saxon... Le Saxon n'a pas eu tort. De toute manière, il était perdu face à la masse française. L'artillerie fait mal. Et là, pour le français, les options sont ouvertes. Vous avez... Hop ! La une ici, avec des mousquetaires. D'accord. Là, l'anglais forme le carré. Mais son art... L'artillerie... Rien que le passage de la cavalerie peut lui faire mal. Passage dans le dos. C'est au moral qui va lâcher. Hop là, hop là. Voilà. C'est le moral qui lâche. Ça peut faire. Il fait boule de neige. Le français a peut-être coupé le feu. Non. Il continue à tirer. Il ne forme pas le carré. Il est perdu. Voilà. Ça, c'est fait. Maintenant, il va passer par où ? Voilà. Le russe, il va continuer à courir. La poursuite se fait avec Al Diablo. Et puis, et puis, et puis, de ce côté-là. Donc, le sapeur peut peut-être pousser jusque-là. Il peut se retourner. Tout est possible. Et puis, il peut arriver dans le cul. Hop là. Il peut arriver dans le cul. C'est bien ce qui va se produire. Puisque le Westphalia en demande pas plus pour se rapprocher ici. La brigade infernale. Tu vas faire quoi, toi ? Elle se rapproche de là. Alors, visiblement, les batteries qui étaient là ont été lessivées certainement par les batteries françaises. On voit les impacts de boulets ici. Et ce qu'on entend, c'est uniquement les bouches à feu françaises. Et voilà, c'est reparti. Il reste la France-Italie avec un petit parfum de revanche. Le général Westphalia qui en a dans la culotte. Mais bon, point trop non-faux non plus. Et là... L'anglais qui commence à prendre conscience. Tout le monde a pris conscience que là, la situation n'était pas brillante. Et il reste 10 minutes. Ah, le bâtiment est pris. Alors, il a été pris où ? Allons-y. Ouais, ça reste une log française. Donc ça fait 5 points. Il y a 6 points. Il y a toujours du monde. Donc là, c'est le centre. Et ça, c'est leur point à eux. Là, 4, 5, 6 et 7. Donc ils gagnent toujours. Mais bon, les français prennent position dans leur log pour marquer leur point. Une log inoccupée, c'est pas un point pris. On se le dise. Donc, quand vous montez vos troupes, le Polence, on le reconnaît. Il y va gaiement parce que le français ne peut pas former le carré. Par contre, il a du nombre. Donc il va le fusiller. Voilà, il a accepté la charge dans son paquet ici. Mais il avait tourné un de ses régiments. Voilà. Qui a pu lui poser le feu. Et voilà, ils essayaient de revenir sur le général Westphalien. Qui, lui, pouvait faire le carré. Le français continue à faire tourner l'anglais en bourrique, là. Bon, ça fait un danger de moins. Le chrono avance. J'ai dit, il reste 10 minutes. Ah, 11 minutes. Il y a encore de la marge. Et là, il va... Non, si. Il y a un régiment qui semble partir vers la 4, là. Bon, là, les régiments russes, bah oui, il fallait les finir. Sinon, ils pouvaient revenir dans le dos. Donc, après, revenir dans le dos, ils n'allaient pas revenir vite, hein. Donc, l'anglais, lui, est sûr de son feu. Donc, il vient au contact. Et puis, bah, ça retient du monde, hein. Ça empêche d'avancer vers la log, déjà. Là, le général Westphalien doit envoyer du pâté, hein. Je ne connais pas ses stats. En règle générale, ce sont des belles unités. Il faut y faire attention. Hier soir, dans la partie, Jean-Lanne m'a... ...gentiment donné un bon tuyau sur une belle batterie française. Qui ne coûtait pas cher, ma foi, sur une France A11. Vitesse de rechargement. On verra ce que ça donne. Les Westphalien qui souffrent, quand même. La brigade infernale est allée enlever les rifles. Et puis, bah, la pression commence à se faire autour de la loque. D'autres infanteries. Et puis, les artilleries commencent à avancer. Le chrono, lui, continue à tomber. Là, quand je vous disais que ses stats devaient être bonnes. Voyez la souffrance de l'anglais, là. Et puis, euh... Bah, ça va faire un moment que l'anglais est au combat. Au contact, tout ça, tout ça. Voilà, je vais me poser gentiment dans le secteur. Enlever ça. Hop. Hop. Et tac. Alors, je ne vous dis pas quand les batteries vont être posées. Maintenant, tout se joue au chrono, quand même. Il ne faut pas l'oublier, celui-là. La ligne de feu des deux côtés est positionnée. Il tombe de part et d'autre, mais l'anglais, là, il est juste aidé par le saxon. Sa ligne semble beaucoup moins fournie. Puis, surtout, il manœuvre sous le feu. Il joue au Prussien de 1806, ça. Il manœuvre sous le feu de son adversaire, qui n'y va pas de la morte, hein. Voyez, le feu est quasi continu sur l'anglais. Derrière, ça taquine toujours, là. Il va chercher... Il va chercher l'anglais qui a fait mal à un français. Ça ne se fait pas. Hop ! Gobé, là-bas. Et là, il ne peut pas mettre toute sa force de ce côté-là pour retenir. Je crois que son espoir, c'est de le retenir, mais... Regardez, les troupes, là-bas, françaises. Un marin de la garde. Un sapeur mineur, qui est en train de... Alors, toujours... On va se demander... Si j'entends une charge, là. Hop là, c'est le général. Alors, les généraux, quand ils chargent... Ah, mais arrête ! Généraux, quand ils chargent, c'est pas... C'est pas la charge de ouf, hein. Ils vont... Qu'un cas... Français contre Saxon. Alors, le Saxon, je ne sais pas pourquoi il s'est positionné, là. Il a dû l'oublier. Ça ne va pas lui porter bonheur. Voilà. Ça fait le Saxon en moins. Alors, son infanterie n'avait pas besoin de ça, déjà, pour... Pour avoir mal. Et là, de ce côté-là... Là, c'est le feu qui va faire fondre les unités, là. Déjà, bon... Le Westphalia a encore des... Et là, de ce côté-ci, l'anglais va devoir faire face à... C'est des troupes quasi complètes. Ouais, il se replie sur sa loque. Il va peut-être empiler les troupes à l'intérieur. Il a peut-être encore du bon monde. Non, mais de ce côté-là, ça lâche complètement. La cavalerie française essaye de... Stopper. Voilà. Il le force à faire le carré. Ah, il rentre dedans, quand même. C'est un gros, lourd régiment, mais... Ça ne passe pas. Ça se tasse, là. L'objectif, c'était... C'était de l'arrêter. Qu'il n'aille pas vers la loque. Il va y retourner, peut-être. Non. Il va peut-être que les lanciers... Le diablo ! Ou il attend que ça rentre. Dans ces cas-là, il faut faire un carré de part et d'autre. Mais là... Regardez, la ligne... Alors, il y a une autre loque qui vient de tomber. C'est la une ici. D'accord. Bon, ben là... Le basculement est fait de toute manière. Lui, t'es foutu. Voilà. Verté. Précipite. Voilà. Tout le monde se... À la maison. C'est full. Non, il va falloir attendre. Et faire sauter tout ça. Et la 4 est menacée. Il reste 4 minutes. 1 point. 5 points. 6 points. 1 point. Alors, il doit y avoir du monde dans leur loque à 4. J'espère pour eux. Là, ça leur fait 5 points. 6 points. Il doit y avoir du monde aussi. Donc, la bascule est faite de toute manière. À 5 minutes de la fin. Il fallait être patient pour avoir le résultat. Et vous avez vu le choix qui a dû être fait. Alors là, c'est le général anglais qui est chassé. C'est de bonne guerre. Vu ce que... Les boulets ont distribué. Et puis, c'est pour faire lâcher au moral les troupes à l'intérieur. Alors, la cavalerie prend un peu, là. Le but du jeu, c'est que... Choc moral. Prépare l'assaut. Voilà. Hop. L'anglais ne peut plus rallier ses troupes ou donner un boost. C'est ce qui fait toute la sauvagerie autour des généraux. Ils sont abattus sans pitié. Le noble n'est plus sauvé sous Napoléonique. Et de part et d'autre. Je ne sais pas bien. Je ne sais pas si c'est d'époque. Parce qu'ils avaient quelques politesses entre eux quand même. Après, un artilleur a moins de politesses qu'un officier. Et parlons à un autre officier. On va dire ça comme ça. Il y avait un certain trophée. À ramener. Il fallait mieux le ramener vivant. Je pense que ça permettait quand même de discuter avec l'ennemi. Entre soi. Ça faisait toujours plaisir. On revoit l'infanterie légère prussienne. Qui a enregistré quelques pertes. Et qui est toujours là. Et dont le nombre permet de tenir, ma foi. C'est son avantage. C'est l'avantage des grosses unités avec un petit moral. Encore un qui saute. On voit ici, ça clignote. Il y a un combat. Au niveau de la 4. Aussi. Donc 7-8-1 est contesté. Voilà. C'est celle-ci qui vient de se faire choper là-bas. Oh. Les sapeurs ont... Pourquoi ? 41. C'est pas un moral de fou. Pourtant c'est de la bonne troupe. Tout à fait faite pour ça. Et là c'est quand même la loque à 4. De leur adversaire. De toute manière c'est plié. Mais c'est plié à pas grand chose. Vous voyez il reste. Deux minutes là-bas. C'est contesté. Et non. C'est perdu. C'était contesté. Et c'est perdu. Voilà. Pour la partie. Et bien. Jusqu'au bout. Une très belle partie. En tout cas. Les actions valaient le coup d'être revues à rebours. Parce que... Elles étaient importantes. Et puis c'était du beau jeu. De part et d'autre. On avait de très bons joueurs. Des joueurs chez nous. Qui ont l'habitude de jouer ensemble. Panzer. Lipton. Seigneur de guerre. Tout ça. C'est des gens qui se connaissent bien. Qui ont leur rythme. Le même rythme. Très offensif. Bien calculé. C'est bien dosé. Et leurs adversaires ont été très bons aussi. Leur assaut. Sur une position. Où ils ont réussi à prendre les artilleries. C'était bien joué. Bon bah on va quasiment. Il reste 40 secondes. Pour aller au tableau. Tescores. Il reste quoi ? Il reste une position ici. Hop ouais. Il sort son unité. Ouais. Et puis c'était... C'était le genre d'unité qui... Qui allait y passer assez facilement. Alors là. On va peut-être pas attendre sa fin. Pour aller au tableau des scores. Alors voici le tableau des scores. Bon. Et bien on voit que le Westphalien a bien souffert. D'ailleurs c'est le replay de qui ça ? France-Italie. Alors sous France aussi. Les scores ne sont pas pétés dans l'ensemble. Panzer. Bah c'est lui qui... C'est la France-Espagne qui a bousculé l'horusse en nombre. On l'a vu. Et de quelle manière... Zolière. Et bien c'est peut-être lui qui a... C'était lui qui avait perdu son général. Non forcément. Ça fait mal aussi. Moins facile à tenir. Plus de général. Pas de cavalerie pour soutenir son infanterie. Rien d'étonnant qu'elle ait été retournée. Et l'anglais a bien joué. Tout le monde a bien joué. Même Zolière. Voilà. Il avait une armée pas facile à conduire. Sans ses artilleries. Il n'était plus grand chose le brave homme. Bon. Et bien j'espère que vous avez pris plaisir comme moi à voir cette partie. Je vous dis à bientôt. Et portez-vous bien surtout. Tout.